– Être à place, ça veut dire changer de système de croyance, en tout cas, sur lesquels on s'est basé pour comprendre la façon dont la Terre a volé. Ça veut dire avoir un esprit critique, pas remettre en cause le fait scientifique, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais avoir quand même cet esprit critique de se dire, ok, peut-être qu'on l'a vu notamment sur des questions, notamment sur les dinosaures, on s'est aperçu que les triceratops, et très récemment en réalité, n'avaient jamais existé. Est-ce qu'on va avoir cet émerveillement quelque part de se dire que peut-être qu'on va découvrir des choses auxquelles on n'avait jamais pensé sur le fonctionnement même de la planète et des océans, Jérôme ? – Alors, moi, je voulais juste revenir à cette histoire de conquête spatiale, parce que c'est très intéressant, aujourd'hui, la conquête spatiale, pourquoi des pays comme la Chine, en effet, des milliardaires, s'intéressent à cet astre, et au reste, on va dire, du système solaire, en étant dans la prospective. Malheureusement, je crains que ça soit pour les mêmes raisons, en partie. Donc, il y a de la recherche fondamentale, c'est certain, mais il y a aussi, évidemment, l'exploitation des minerais qu'on pourrait faire sur la Lune. Et ça, je trouve que c'est absolument dramatique d'envisager, on va dire, l'exploration, toujours de la même manière. Aujourd'hui, on se rend compte aussi que, dans l'exploration, il y a de l'argent, parce que c'est malheureusement quelque chose qui nécessite des moyens, et il y a beaucoup d'argent pour des projets qui ont une application industrielle derrière. En revanche, la recherche fondamentale est extrêmement difficile à financer, et même des grands projets, de grands explorateurs, aujourd'hui, ont de la peine à pouvoir financer leurs projets. Donc, je pense, aujourd'hui, oui, que la nature peut nous apprendre autre chose, mais je pense qu'aujourd'hui, dans cette recherche qu'on va pouvoir découvrir au fond des océans, ce qu'on va pouvoir découvrir au fond d'une forêt, c'est comment, quelque part, nous sauver, nous-mêmes, de la situation dans laquelle on s'est mis. Donc, moi, je suis beaucoup plus, on va dire, dans une approche, on va dire, entre guillemets, philosophique, de cette exploration et de ce que les océans, les forêts peuvent nous apprendre. Et même, pour revenir à mon quotidien, c'est-à-dire aller à la rencontre de peuples un petit peu partout au dur du monde, de ce que ces cultures, qui sont aujourd'hui en train de disparaître, peuvent nous apprendre, parce qu'en définitive, ce sont des gens qui connaissent énormément de choses, que ces cultures sont en train de disparaître, et avec elles, malheureusement, on va dire, tout savoir que l'humanité a accumulé pendant des centaines de milliers d'années, et voilà, et tout ça va disparaître.